Béatrice Brugère est avec nous, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Bonjour, merci d'être là. Oui, cette intervention d'Emmanuel Macron ne vous plaît pas ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle ne nous plaît pas, c'est qu'elle ne correspond pas à ce qui se fait normalement sur le plan institutionnel. Donc oui, on est extrêmement heurté. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a ce genre de démission du politique. Mais nous sommes extrêmement choqués aussi, si vous voulez, que la garde des Sceaux se prête à ça. Parce que dans notre pays, on estime que la justice, et j'espère que ce sera le cas encore, ne peut pas être l'otage soit de pression médiatique, soit de pression politique. Alors ce que je trouve absolument extravagant dans tout ça aussi, c'est que la garde des Sceaux était avec moi vendredi dernier, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, il n'est pas question pour moi de m'immiscer dans ce dossier. Il y a séparation des pouvoirs. C'est ce qu'elle disait vendredi matin. Et puis entre-temps, le président de la République a fait pression sur elle, si j'ai bien compris. Elle n'a pas résisté à la pression. Je ne sais pas si elle n'a pas résisté à la pression, mais j'allais dire, peu importe, ce n'est pas notre problème à nous, les magistrats. J'allais dire, c'est le problème du gouvernement. Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est que la justice puisse fonctionner de manière sereine et dans un cadre institutionnel qui n'appelle pas une confusion. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à un emballement médiatique sur une affaire que l'on met souvent parfois en parallèle avec une autre affaire aux Etats-Unis dont on pourrait penser quand même que le parallèle est un petit peu rapide. Mais surtout, ce qui nous intéresse, les magistrats, si vous voulez, c'est que cette confusion ne crée pas une défiance et un soupçon sur les enquêtes en cours. C'est pour ça que l'indépendance de la justice est une garantie constitutionnelle dans notre pays sur laquelle il faut absolument être inflexible. Et c'est le ministre de la justice qui en est garante et le président de la République. Or, c'est eux qui se font rappeler aujourd'hui à l'ordre par l'avocat des partis civils et qui leur appellent le code de procédure pénale. Donc, c'est quand même assez paradoxal. Et il y a de quoi, j'allais dire, heurter. D'autant plus que, si vous voulez, on sort d'une séquence après le Covid qui a laissé quand même la justice en miettes. Et les magistrats, aujourd'hui, sont déjà extrêmement tendus sur les procédures. On a eu des dysfonctionnements extrêmement importants sur le plan législatif puisqu'on a eu des ordonnances qui ont été, si vous voulez, sanctionnées par la Cour de cassation. Ordonnances faites par la ministre qui nous a obligés à remettre des personnes en liberté. Donc, si on doit parler de dysfonctionnement, on peut en parler. Mais aujourd'hui, la justice est en miettes. Donc, plus que jamais, on a besoin de sérénité et d'avoir des garanties sur l'indépendance. Et pas de pollution venue de l'extérieur.